Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ailleurs je trouve encore que c'est peut-être un je touille trop fort Attendez quelques secondes paramètres son, excusez-moi je règle un peu le jeu voilà Pour pas que ça vous casse les oreilles et que vous puissiez m'entendre Donc on se retrouve c'est MM Simulator sur GTA V Donc un jeu qui est très très connu sur Youtube Bon j'ai envie de le faire vite fait parce que voilà parce que je viens de l'avoir Et franchement il tourne super bien sur mon nouveau PC je le tourne en 1080p 60 FPS Bon les graphismes sont pas tout à fait à fond Mais je préfère quand même le mettre comme ça en graphisme un peu moins élevé Mais vous pouvoir vous, aïe, vous le mettre en 1080p 60 Voilà C'est plus intéressant à mon avis Et pour moi aussi parce que certainement que je pourrais vous procurer un gameplay plus intéressant Que en... D'ailleurs elle est pas très intéressante sur le principe Parce que comme on voit je conduis déjà très mal Mais en gros ça vient aussi un peu peut-être Et je vais pas dire que c'est de sa faute Mais du personnage en gros Parce qu'en gros chacun des personnages qu'on interprète dans le jeu A ses propres caractéristiques Donc c'est fait que si... Le mec que j'interprète là c'est Trevor C'est un mec qui a une plus ou moins mauvaise Au début c'est vrai que les premiers moments où je l'ai vu Non c'est toujours trop fort je pense Je sais pas, en fait je sais pas comment ça va rendre Regarde c'est pas là c'est un paramètre Je sais pas comment ça va rendre dans le jeu En fait dans la vidéo Là ça a l'air d'être un peu mieux Donc je sais pas comment ça va rendre en vidéo Normalement ça devrait être bien rendre là Parce que d'après ce que j'entends Ça se rend bien Parce qu'en gros j'ai un écho de moi En gros je m'entends dans mon casque Et ça j'adore C'est ce que je voulais plus ou moins on va dire Donc ce jeu est très bien Moi franchement j'adore GTA C'est pas non plus le jeu C'est pas du tout mon style de jeu Mais j'aime bien quand même ce type de jeu Parce que c'est... C'est vraiment très sympathique comme jeu Donc de toute façon je crois que c'est de base Mais... Ah faut que j'aille acheter des arbres ? Ok Achète 3 bleus de travail Ah ok 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 Donc on va aller acheter des bleus de travail Dans une armurie Ok Donc Voilà Donc comme Ah ok 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 donc faut qu'en gros là je... D'après ce que j'ai compris Je prévois un braquage Pour pouvoir rembourser le FBI Par rapport à je sais plus trop quoi Euh... Tiens je vais vous tester une nouvelle voiture En gros ça le 4x4 c'est ma voiture Mais moi j'ai envie d'essayer la Smart Euh... Voilà Donc en gros Là on va... Non Il ne pense pas On a vraiment plusieurs personnages. Et ces plusieurs personnages, en gros, ont chacun leur mission. Pour faire... En gros, je pense que les trois quarts d'entre vous, vous connaissez ce jeu. Mais bon, on va dire que... C'est vrai que je ne l'avais jamais conduit, la petite Smart, mais elle se conduit plutôt bien. Elle ne dérape pas, mais bon. Elle est un peu... On dirait que parfois, là, je ne sais pas, il faudrait qu'elle dérape un petit peu, mais elle ne dérape pas. Donc, voilà, ça me dérange un petit peu, mais bon, ce n'est pas plus que ça, quoi. On va dire qu'elle est contrôlable. Donc, voilà, après, on va essayer... Voilà, hop. Aussi, ce que j'aime bien, mais que je ne sais pas comment il faut faire, on peut faire des braquages, d'après ce que j'ai compris. Mais, en gros, je n'ai vraiment pas beaucoup testé le jeu, du tout. Donc, euh... Ah, voilà, on peut acheter des masques et tout. Donc, ça, voilà, en gros, là, je prévois un braquage, mais bon, euh... C'est vrai que... Voilà, hop. Donc, voilà, j'ai réussi. En gros, le but, c'est de... De prévoir vraiment le braquage et tout. Et je ne sais pas, par contre, normalement, on doit pouvoir en faire autrement. Mais je ne sais pas comment. Et donc, en gros... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai tapeté dans le micro. Donc, vous voyez, peut-être, sur la carte, euh... Des, euh... Des H.S. En gros, c'est justement ce qu'il faut que j'aille chercher. Si vous n'aviez pas compris, peut-être. Je ne sais pas. Euh... Pour, euh... Faut que j'aille... C'est ce qu'il faut que j'aille chercher pour pouvoir, euh... Faire le braquage. Euh... Donc, là, je suis allé chercher des... Des bleus de travail. Je suis allé chercher, euh... Aïe, aïe, aïe. Deux, trois autres trucs. Euh... Ouais, là, là. Donc, voilà. En gros, à la base, euh... En gros, on commence, euh... Je ne sais plus. Non, je crois qu'on commence avec lui, je crois. Peut-être à la base. Avec, euh... Travor. Il me semble. Ou, euh... Avec, euh... Qui est, euh... Le personnage que je préfère, je trouve. Qui me ressemble le plus, on va dire. Mais bon, euh... Je suis quand même des sacrés soins, ce truc, hein. Donc, euh... Voilà. Qui fait quand même des... Des... Bon, ma bagnole, elle est défoncée. Mais bon. Euh, ok. Donc, euh... Moi, j'ai... Franchement, je le trouve génial, ce jeu. Euh... Dans les cinématiques, bon, je ne vous en montre pas beaucoup. Parce que, euh... Ça peut heurter la sensibilité des jeunes. Euh... Ouais, parce que, en gros, ce jeu, depuis le début, m'a vraiment fait rire. Donc, dans tout ce qu'ils ont fait, en gros, ça me fait marrer. Euh... Il y a certaines cinématiques, franchement, qui sont, euh... À mourir de rire. Euh... Donc, ce que je vais faire, je voudrais, euh... Blablabla, bah, pas en bas. Voilà. Je voudrais pouvoir... Franchement, ce jeu est vraiment super bien. J'étais à 5. Je pense que tout le monde connaît J'étais à 5. Euh... C'est pour moi, euh... Le jeu le plus kiffant au monde. Mais... Qui est le plus cher aussi, mais... Il y a peut-être pas... Sur PC, il y en a peut-être un petit peu plus cher que ça. Quoique... Je ne sais pas trop. J'aime bien la petite Smart, mais bon, elle est un peu... Là, je l'ai bien défoncée, la petite Smart. Euh... Qu'est-ce qui... Ah ! Faut que je vole un camion poubelle. Ok. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Oh, je me suis pris le poteau. Donc, euh... Je ne sais pas si... Oh, il m'a fait un doigt, ce con. Donc, on peut faire vraiment pas mal de choses. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est... Parfois, les petites missions aléatoires qui proposent, en fait... C'est sympa. Par exemple, parfois, il y a quelqu'un qui va se faire voler. Et la personne, elle va crier à l'aide. Et puis nous, on a le choix soit de l'aider, soit de la laisser se démerder toute seule. Ça, je trouve ça très sympathique. Dans la façon de faire, quoi, on va dire. Parce que des fois, en gros, on peut voler le voleur. Et puis garder l'argent pour nous. Et comme ça, tout le monde est tranquille. Et tout le monde est content. Bon. Après, c'est vrai que, parfois, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont un peu exagérées. Par exemple, une fois, j'ai volé une voiture. Et je me retrouve avec deux étoiles de flic. Bon, là, c'est une mission. C'est différent. C'est pas pareil. Mais je te parle. J'étais pas en mission. J'ai volé une voiture. Et je me suis pris deux étoiles de flic. Sans rien faire. Voilà. Excusez-moi. J'ai fait vraiment que de la merde. Ça devrait passer. Normalement, là, je devrais être plutôt bien. Justement, je suis bien caché. Parce qu'en gros, je n'avais pas vraiment le choix. Soit je me cachais ici. Soit je me faisais attraper par les flics. Voilà. Voilà. Maintenant, ils ne me cherchent plus. Je peux aller cacher le camion. Pour prévoir le vol, justement, du... Donc, ça consomme. Faut pas trop que je reste sur les voies de chemin de fer. Non, j'ai cru que j'avais crevé. Ah là là. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller. Ah non, c'est par rapport au watchman de fer. Par là-haut, je crois que je peux passer. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je m'embête pas trop, en fait. Je cherche pas à avoir... Ah merde, la route face-dessous. Ah bah, il y a une route tout droit. Donc, excusez-moi, je connais pas encore tout à fait le jeu. Ça fait que deux ou trois jours que je l'ai. Bon, là, tu dois passer, là. C'est quoi, ce bordel? Voilà. Bon, je sais, je roule un peu à la bourrin. Mais bon, c'est un peu, on va dire, le but de GTA. Pour ceux qui ne connaissent pas GTA, c'est un peu le but. C'est vraiment comme ça que ça se conduit. Mais bon, je pense que toute personne qui se trouve sur cette vidéo Doive connaître Limite GTA. Au moins le connaître. Je dis pas forcément que vous devez être fan des GTA. Mais au moins connaître. Je parle pas d'être fan ou pas. Mais au moins de connaître GTA. Hop. Et voilà, descente du camion poubelle. Ok. Donc voilà, on a piqué le camion poubelle. On a réussi la mission. On va aller piquer la voiture du FBI. Ça, c'est vraiment ce que j'aime bien. C'est qu'on peut tout faire. En fait, dans le jeu, c'est vraiment très cool. Donc là, il m'explique un truc à trouver. Et après, je sais pas ce que c'est. Ou les armes. Non, les armes, on les a déjà. On sait pas. Mais je l'ai déjà le véhicule pour la fuite, couillon. Donc, euh... Excusez-moi, je parle pas beaucoup. Mais par exemple, regardez là. Ah, non, c'est une autre... C'est un autre style de mission. En gros, c'est... Cette mission-là... En gros, comme vous voyez, sur la carte, le fourgon est montré en bleu sur la carte. Parce qu'en gros, si on lui fonce dedans, normalement, on doit pouvoir lui piquer ce qu'il y a là-dedans. Et, euh... En gros, euh... On doit pouvoir, euh... Voilà, prendre tout l'argent qu'il y a dans le camion. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis pas très fort à ce type de jeu-là. Mais j'aime bien y jouer pour mon plaisir, déjà. Mais c'est vrai qu'il tourne très bien sur mon nouveau PC. Franchement, euh... Là, en 60 FPS, 1080p, c'est excellent. Pourtant, j'ai pas une bête de course. Mais, euh... Moi, franchement, je le trouve très fluide. Il bug pas du tout. Le gars, il faut une planque pour le véhicule qu'on va utiliser. Euh... Pour s'échapper, trouve-en un. Euh... Trouve... Trouve-en un. Planque-le à quelque part. Et appelle-nous pour qu'on sache où il est. Ok. Ok. Donc, voilà. En gros, vraiment, on est sur le point de faire un casse. Et puis, euh... Parce qu'en gros, je sais plus, on a fait une connerie. Et faut qu'on rembourse le FBI. Parce qu'en gros... Mais je pense que... La plupart, vous avez fini. Bon, bien sûr, aussi, je ne l'ai pas dit. Parce que c'est vrai que ce jeu est sur plusieurs consoles. Je suis sur PC. Euh... Qui pour moi... Mais arrête de... Qui pour moi est la meilleure plateforme de jeu. Euh... Je préfère le PC par rapport à toutes les consoles. Euh... Qui sont... Parce que le PC est bien plus performant que toutes les consoles réunies. Après, il faut mettre des jeux dans le PC. Mais bon. Euh... Voilà. Au moins, on peut avoir un PC qui tienne la route par rapport à la console. Mais bon. Ah là là. Vraiment, je conduis très mal. Mais je ne sais pas. Après, bon. C'est à vous de dire si c'est vraiment mal. Mais... Euh... Franchement, c'est vrai que là... En plus, le fait de commenter en même temps, c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh... Donc, voilà. Mais franchement, je ne sais pas. Je vais... Je pense que je ne vais pas vous en faire plus que ça du GTA. Parce que je sais que c'est... Très... Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de GTA. Moi, je ne suis pas spécialiste dans ce type de jeu non plus. Ni dans la simulation non plus. Enfin... Pas plus que ça. Mais... Euh... Un petit peu plus que là-dedans, on va dire. Donc, voler la dépanneuse. Donc, ok. On va aller voler la dépanneuse. Et après... Tu n'avais pas de fric ? Conner. Bon, euh... Donc, voilà. On va récupérer... La dépanneuse. Non, mais il y a un truc que je n'ai pas fiché. Je pense que... On va prendre deux... Deux véhicules. La dépanneuse et le camion poubelle. Je n'ai pas tout capté. Mais bon. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez de ce jeu. Moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Après, vous n'êtes pas obligé de l'affectionner aussi. Mais bon. Moi, c'est un jeu que j'adore. Et... Qui vraiment... C'est pas un... En gros... C'est vrai que ses prédécesseurs étaient... En fait, c'est vrai qu'il y a un côté que je n'aime pas. C'est que j'aime... Parce qu'en fait, en gros, j'ai joué à plusieurs... D'autres San Andreas... Euh... D'autres... D'autres GTA. J'ai joué à GTA 3. GTA San Andreas. GTA Vice City. Euh... Donc, des vieux GTA déjà. Et, euh... Justement, euh... Ces vieux GTA m'ont fait savoir que... En gros, euh... Quand même, il y a une grosse reprise de GTA San Andreas. Ou en tout cas, vraiment des missions qui se ressemblent beaucoup avec San Andreas. Parce que, euh... Il y a des missions, vraiment... Déjà, ça m'a semblé plutôt simple. Parce que je savais comment fallait faire. Pour, euh... La plupart. Après, euh... Franchement, c'est vrai que... Moi, je dis que... Voilà, ça ressemble beaucoup à San Andreas. Sur le point de vue, déjà, on est toujours à Los Santos. Euh... Donc, on peut toujours... Franchement, je vous dis clairement, il est super bien. Après, en multijoueur, je ne vais pas tester. Mais... Il est vraiment très bien. Euh... Il a beaucoup de choses à faire. On peut même faire des braquages. Mais ça, je ne sais pas comment faire. Bien. Or, des missions, hein. Je vous parle. On peut, euh... Faire un hold-up. Dans... On peut faire un hold-up pour, euh... Par exemple, on va aller dans un bureau, euh... Dans un... Une station-service. Et puis, un véhicule ne peut pas servir pour la fuite. Ouais. Alors, il faut que je prenne le camion poubelle. Je n'ai pas compris leur histoire. Non ? Je ne peux pas prendre le camion poubelle. Qu'est-ce que tu me racontes ? Donc, on va aller chez moi. Donc, là où il y a le hache. Et... Merde. Je pense qu'après, on va pouvoir se quitter là-dessus. Donc, on a quand même déjà pas mal... Euh... Ah, ok. Donc, on a, euh... Le fameux téléphone, hein. Un peu comme sur... Sur tous les GTA. Mickey. Il est là. Ta gueule. Euh... Donc, excusez-moi s'il se dit un peu de courbeau. Retrouver Michael. Donc, on va aller retrouver Michael. Euh... Juste à côté. Donc, là encore, on a une mission aléatoire. En gros, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait cambrioler. Et puis, nous, on doit... Bon. Ça me fait chier. J'ai perdu, je crois, le pare-choc. Mais bon, c'est pas grave. On va aller chercher Mikey. Donc, un personnage aussi qu'on peut interpréter. Euh... Et je pense que... Aïe. Après, il va falloir appeler Franklin. Ou aller le chercher. Je sais pas trop. Euh... Donc, j'espère franchement que ce jeu vous plaît. On va pas tarder à s'arrêter. Euh... Je pense que je vais pas vous le faire, la mission en entier. Même si ça me dérangerait pas plus que ça. Euh... En gros. Parce que... Moi, je suis pas... C'est vrai que ça me dérangerait pas de faire une longue vidéo dessus. Pam, pam, pam. Déjà, elle est déjà assez longue. Mais... Euh... Donc là, on va aller chercher Michael. Et après, je pense qu'on va s'arrêter. Après, à la cinématique. S'il y en a une. Donc, vraiment. Et je joue aussi à la manette, par contre. Je sais pas si vous le saviez ou pas. Il est où, Mikey ? Mikey, t'es où ? Ah, il est là-bas. Je vois Michael. Donc, voilà. Donc, voilà. On est allé chercher Michael. Et là, on va se quitter là-dessus. Parce que je vais franchement... Euh... Je vais franchement vous dire... J'adore ce jeu. Mais franchement, je veux pas vous faire une vidéo de... Euh... D'une sais combien de minutes. De une heure ou de je sais pas combien. Donc, je vous dis... A plus tard dans une prochaine vidéo. C'était MM Simulator. A plus. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.